Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline, bonjour Martin, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un jeu de société qui nous amène, Aline, en Amérique du Nord, on va découvrir les Indiens. Oui, le jeu s'appelle Wicotty, c'est un jeu d'Erwan Mora, il est illustré par Aurélie Garino. Et Erwan Mora, on le connaît bien parce que c'est l'auteur de Speed Colors, de Speed Colors Teams, de Speed Letters, et Aurélie Garino, on la connaît aussi parce qu'elle a illustré le jeu Stellium de Rémi Sonnier et elle fait la BD Namasté. Effectivement, on avait eu la chance de découvrir les jeux d'Erwan Mora, on les a présentés sur notre chaîne, vous pouvez les retrouver. De quoi s'agit-il Aline comme type de jeu ? C'est un jeu coopératif et c'est un jeu qui va mettre en œuvre la mémoire et qui va demander aux enfants d'être astucieux. Et si c'est Aline qui va vous en parler plus en détail, c'est parce que ça fait partie des vidéos dans lesquelles nous présentons le jeu, mais également son approche en classe, puisque tu as eu l'occasion d'y jouer avec des enfants dans les séances de jeu qu'on organise au chalet. Et également, nous allons parler de tous les intérêts que vous pouvez avoir à sortir ce jeu, tout simplement à la maison, pour jouer en famille. Bivoti, c'est un jeu qui est édité par Bioviva et comme tous les jeux Bioviva, il va s'accompagner d'une démarche qui est à la fois pédagogique et éthique. Oui, c'est des jeux qui sont fabriqués en France, déjà c'est pas un détail, maintenant on est très sensible à ça et on le voit toujours en regardant le matériel du jeu, on n'a pas forcément le même type de boîtage, on n'a pas non plus des inserts en plastique, un terraformage en plastique, ils sont très attentifs à l'aspect du jeu, l'aspect écologique, comme tu le dis. On va regarder le dos de la boîte pour l'apposer. Il y a un dos de boîte qui est amovible, il explique toute la conception et toute la démarche écologique et responsable de l'éditeur. C'est vrai, tu l'as dit, c'est des jeux qui sont conçus en France, mais c'est très précis. En fait, ils sont conçus à Montpellier et ils sont fabriqués dans la Drôme. Voilà, donc tout ça, vous le retrouvez sur la boîte, on ne va pas non plus s'étaler sur cet aspect-là, on va vous parler maintenant du jeu en lui-même, de ce qu'il apporte, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus dans nos vidéos. Et c'est vrai qu'il y a une réelle démarche pédagogique, parce que le jeu s'accompagne d'un livret de règles, dans lequel il y a ce qu'on appelle le coin des curieux. Alors je vais me poser là pour que vous puissiez voir. Le coin des curieux, c'est un petit livret pédagogique qui va expliquer des choses aux enfants sur les us et coutumes des Amérindiens. Donc c'est vraiment intéressant. On l'a lu avec les enfants, ils étaient captivés. Mais surtout, c'est bien fait, parce que le vocabulaire s'adresse vraiment à des enfants. Les illustrations aussi. Il y a des petits chapitrages, vous voyez, qui permettent d'apprendre des choses sans que ce soit indigeste. J'adorais ça, moi, quand j'étais gamin, quand on tombait sur un petit aspect documentaire, j'aimais particulièrement ça. Alors, pas tout à fait, parce que quand on est en classe et qu'on se retrouve avec une page qui est imposée par l'enseignant, qui vous dit, allez, vous allez lire ce documentaire, ben là, forcément, ça paraît un peu fastidieux. Mais quand on est dans un jeu, ou quand on est en train de lire un magazine de soi-même, parce que je repense à ça, moi, quand j'étais gamin, il y a des enfants qui adorent, par exemple, quand on reçoit le Youpi à l'école, ou le Image Doc, et qui se précipitent dessus pour lire ce genre de petites choses. Donc là, c'est pas obligatoire, on est en train de jouer à un jeu, et derrière, il y a l'aspect documentaire, qui est très intéressant et qui fonctionne très bien. Alors, ils connaissent bien les enfants, quand même, chez BioViva, parce que dans la boîte, il y a aussi un poster. Et le poster, il est très sympa parce qu'il est double. Il y a la partie pédagogique qui va leur expliquer, enfin, qui va leur montrer différentes tribus amérindiennes, avec les noms, toujours très intéressants. Ils montrent visuellement que toutes les tribus ne sont pas habillées de la même façon, ne vivent pas dans les mêmes endroits, et on va pouvoir en discuter avec les enfants, et ça, c'est super intéressant. Mais il y a aussi un poster, qui n'est qu'un poster, qui est décoratif, et que l'enfant va pouvoir mettre dans sa chambre ou dans la salle de classe, et qui retranscrit l'univers du jeu. Et ça, c'est vraiment bien vu. Et ça, ça ne va pas correspondre à tous les enfants, mais moi, quand j'étais gamin, ce genre de choses, je m'amusais à le redessiner. J'avais envie de refaire des indiens à ma façon. Alors, sur la table, nous avons préparé le jeu. On retrouve les différents éléments avec lesquels nous allons jouer. Il y a les Tipeee, bien sûr. Il y a un feu de camp. Les jetons avec lesquels nous allons jouer, et on a quelques éléments de décoration. C'est ça, Aline ? Oui, c'est ça. Alors, ils ont rajouté un bison, qui est vraiment... C'est important dans le monde des Amérindiens, mais il ne sert à rien dans le jeu. Il est juste là pour planter le décor. C'est pareil pour le rocher. Dans Huit côtiers, les enfants aident les Sioux à rejoindre leur Tipeee avant que le feu ne soit éteint. Donc, on va s'arranger pour qu'il y ait une famille sous chaque Tipeee. Et une famille qui n'est pas forcément une famille papa, maman et les deux enfants. Ça pourra être deux papas et les enfants, deux mamans et les enfants. Et on est à la veillée. Donc, il va falloir qu'on aille tous se coucher avant que le feu ne soit complètement éteint. Alors, la règle est très simple. À notre tour de jeu, on va retourner un jeton et on va appliquer son effet. Et du coup, je te propose de jouer. C'est beaucoup plus simple. Alors, moi, je commence et je retourne ce jeton. C'est un petit garçon. On vient de commencer. Il n'y a encore aucun jeton sous les Tipeee. Donc, je vais le mettre sous le verre. Il faudra bien qu'on s'en souvienne. Il y a déjà un petit garçon sous le verre. C'est à moi de jouer. Je vais retourner un jeton. Ah, c'est un jeton danse. Donc, ça ne va pas être tout à fait la même règle du jeu. Quand on tire le jeton danse, c'est le moment un peu fun du jeu. Il va falloir faire la danse autour de la table. Est-ce que c'est la danse de la pluie ? J'espère pas. Oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, on danse et en tout cas, on fait du bruit et on chante et on se déplace comme un indien. Et surtout, il va falloir se rasseoir mais pas forcément à la même place. Ce qui fait qu'on n'aura pas forcément exactement les mêmes repères. Ça, ça complexifie un tout petit peu le jeu. C'est le moment de danser, Aline. C'est le moment de danser. Le jeton ensuite est retiré et placé dans la boîte. Et c'est à toi de jouer. Je suis perdu. Je ne m'assois jamais à cette place. Alors, je vais choisir celui-là. C'est une petite fille. Et moi, je sais qu'on a déjà mis un petit garçon dans celui-ci. Je m'en rappelle, même si j'ai changé de place, on voit que c'est le début de la partie, je vais mettre avec. Donc là, en fait, on choisit la composition de notre famille. Il faut qu'il y ait deux enfants. Donc là, dans cette famille-là, il y aura un petit garçon, une petite fille, mais également un papa. Je le remets là. On vérifie à chaque fois. C'est bon. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Et c'est à toi de jouer. Eh bien, je vais prendre celui-ci. Hop, c'est un papa. Eh bien, je vais le mettre avec ta famille. Elle est au complet. Oui, c'était facile pour l'instant. C'est à moi. Je retourne encore un papa. Et là, je vais le faire exprès. Je vais me tromper exprès. Je pense que c'est sous ce type qu'on peut placer ce papa. Mais non, il y a déjà deux adultes. Je ne peux pas le mettre. Dans ce cas-là, on va replacer le jeton sur la table. On va le mélanger avec les autres jetons. Donc, on ne sait plus où il est exactement. Et ensuite, on va enlever tout simplement un morceau de bois autour du feu. Ah oui, tu t'es trompée. Et le temps passe. Attention, si jamais on enlève le dernier morceau de bois, c'est perdu. Il faut absolument réussir à réunir tous nos éléments autour des tipis. Puisque si on parvient à enlever tous les jetons autour du feu, et que donc tous les éléments sont dans les bons tipis, tous les personnages ont rejoint leur tipi, dans ce cas-là, c'est gagné. Alors, je vais prendre celui-ci. Ah ! C'est une danse ! C'est reparti ! Let's wear a-t-il ! Ouuuh ! Alors, on va s'arrêter là pour une autre partie. Vous avez compris le fonctionnement du jeu. Mais il n'y a pas que ce jeu dans la boîte. Il y a différentes variantes. Pour la variante numéro 1, qui s'appelle le silence de la nuit, on va utiliser les deux champs supplémentaires qui ont une illustration de lune. Ils sont mis autour, bien mélangés évidemment, autour du feu. Et on joue normalement. Sauf que, quand on retourne le premier jeton lune, ça nous interdit de communiquer. On ne va plus pouvoir se parler. Et là, c'est une variante intéressante, parce qu'on va devoir compter sur sa propre mémoire. On ne va plus pouvoir avoir l'âte des autres. Et on se tait, on ne communique plus jusqu'à ce qu'on ait retourné. Ah, parce que j'ai mis le deuxième jeton lune. Ensuite, ils sont évidemment retirés. Et on termine la partie comme on l'a commencé. On peut de nouveau se parler. Deuxième variante, nous allons utiliser cette fois-ci le jeton coyote. Et le coyote, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se déplacer autour des tipis. Quand c'est votre tour de jouer, vous allez commencer par déplacer le jeton coyote vers un tipi. Et là, cette fois-ci, quand on a tiré un personnage, on ne va pas choisir vers quel tipi nous allons le placer. Il faut répondre à une question. Est-ce que nous pouvons placer ce personnage sous le tipi indiqué par le coyote ? Là, c'est compliqué des fois. Il y a une troisième variante qui s'appelle sommeil paisible et qui s'adresse vraiment aux enfants qui ont bien compris toutes les règles précédentes ou aux adultes. Elle est plus complexe. Elle nécessite les jetons sommeil qui sont ici et qu'on va placer également autour du feu. Quand on va piocher un de ces jetons, imagine que je pioche celui-ci. Il est bleu. Je vais le mettre devant le tipi bleu. Ça va me permettre de réveiller un des amérindiens qui dort déjà sous ce tipi et il va retourner autour du feu. Par exemple, le petit garçon qui était là. Il retourne ici. Ça nous permet aussi de vérifier une dernière fois qui était sous ce tipi. Parce qu'à partir du moment où le jeton est posé devant le tipi, on ne pourra plus le soulever. Si on doit y glisser quelque chose, on doit le glisser sans regarder. Et de ce fait, ça sera à la fin de la partie que l'on va vérifier si tous nos tipis sont bien composés de quatre personnages, deux adultes et deux enfants. Et ça va changer le jeu puisque dans la version de base, on vérifie au fur et à mesure. Une fois qu'on a fini de poser tous les jetons, on sait qu'on a gagné. Là, il y aura une surprise finale. Alors Aline, comme toujours dans ce format vidéo, tu as eu l'occasion d'amener le jeu avec ton groupe de petits testeurs. Tu en as fait plusieurs parties. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Ce qui a énormément plu aux enfants, c'était la partie documentaire du jeu. Ils ont posé des questions. On a discuté sur les Amérindiens. Ça a été un moment vraiment très sympa. Ce qui leur a plu aussi, c'est la petite danse qu'on faisait autour de la table et le fait de changer de place. Ça n'a plus forcément souvenir. Nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est des adultes. Mais changer de place, ça perturbe beaucoup et la mémoire et la perception des enfants. Plus ils sont petits, plus ça va les perturber. Et ça fait des parties vraiment très rigolotes de changer de place plein de fois. Et il y a une petite variante qu'on a ajoutée nous puisqu'en fait, les enfants, très vite, ils ont regardé à travers le petit trou du tipi et quand ils plaçaient un nouvel élément, ils ne soulevaient pas pour vérifier. Ils faisaient comme ça. Ça, c'est très important aussi. C'était très rigolo du coup. On vous conseille de jouer avec ça parce qu'on a un matériel qui est quand même rigolo. C'est le tipi en volume. Le fait de pouvoir regarder puisqu'il y a un petit trou au-dessus, le fait de pouvoir regarder à l'intérieur, ça rajoute au plaisir de jouer. On le dit à chaque fois dans nos vidéos, l'aspect matériel, les éléments en volume, le plaisir de la manipulation, c'est très important dans un jeu pour enfants. On en vient à la rubrique sur les usages du jeu à l'école. Comment utiliser Wikotie ? Eh bien, Wikotie, ça s'inscrit dans un thème, les Amérindiens, qui est beaucoup utilisé à l'école. Oui. Et en fait, il est beaucoup utilisé essentiellement parce qu'il permet des approches vraiment transversales. On va pouvoir travailler toutes les compétences. Par exemple, le graphisme amérindien qui s'appuie sur l'art amérindien, il est vraiment facile à mettre en œuvre à l'école. Ici, par exemple, je ne pourrais plus demander aux enfants de rajouter des tipis ou de remplacer ces tipis et d'en faire eux-mêmes en utilisant les dessins à la manière des Amérindiens. Le fait de s'intéresser à d'autres cultures, ça fait partie du programme scolaire. La culture amérindienne, elle est très intéressante pour cet aspect graphique, pour cet aspect culturel aussi, parce que c'est une culture que les enfants connaissent souvent déjà. Oui, et ça va être l'occasion de leur parler un petit peu de géographie et d'histoire avant l'heure, ça s'appelle l'exploration du monde. Et c'est vrai que ça permet aux enfants de se décentrer d'eux-mêmes et de découvrir d'autres manières de vivre à d'autres endroits du monde. Alors, vous l'avez vu, c'est un jeu dans lequel la mémoire a son importance, mais c'est aussi un jeu dans lequel on danse autour de la table. Ce n'est pas compliqué, ça, en classe ? En fait, la première remarque qui m'est venue quand j'ai découvert le jeu, c'est que je l'aurais utilisé à l'école dans la salle de motricité. Ah oui ! Parce que là, on a tout l'espace qu'on veut pour se déplacer et justement, les rondes, c'est une compétence de la maternelle. Pouvoir se déplacer sur un pied, silencieusement, comme un Siyou, justement, c'est des choses qu'on fait déjà et là, on a un joli cadre pour rendre ça plus attrayant et puis plus naturel aussi. Ce n'est pas une consigne quand on l'a déjà fait dans un jeu. La mécanique centrale est basée sur la mémoire. Les enfants vont retourner des jetons, ils vont devoir se rappeler du contenu des différents hippies. La petite différence avec un mémory classique, c'est que nos personnages, si jamais on se trompe, vont être mélangés. Donc, il va y avoir un déplacement des différents personnages. Ils vont être mélangés aussi avec les variantes comme dans la variante Nuit paisible. Donc, cet aspect-là, il est très important parce que ça va générer non seulement une difficulté supplémentaire mais aussi des discussions autour de la table. Il va falloir s'organiser, il va falloir discuter avec nos partenaires de jeu et peut-être aussi se répartir un peu les rôles parce que parfois, il y a des joueurs qui arriveront à se souvenir plus particulièrement du contenu d'un Tipeee. Peut-être même qu'on pourra décider de cela avant la partie ou laisser les enfants découvrir qu'on peut avoir une organisation autour de la table. La coopération, ça va être vraiment l'enjeu du jeu et ça va permettre aux enfants de communiquer, de contredire, d'argumenter, d'expliquer et aussi, ils vont devoir prendre en compte le fait qu'ils se sont déplacés et que donc, leur perception n'est plus la même et il va y avoir dans les petites argumentations qu'ils vont avoir les uns avec les autres cette notion de oui, quand tu étais à cette place, ça c'est ce que tu crois, c'est ce que tu as vu mais en fait, on s'est déplacé et il va y avoir d'autres discussions, d'autres explications. Et ces déplacements des personnages et des joueurs vont amener un vocabulaire particulier. On va utiliser des termes de position quand tu étais à cette place, quand tu étais en face de moi, ce qu'il y a en dessous, tous ces termes-là sont utiles également à l'école maternelle. Et ce n'est pas des termes qui sont utilisés habituellement parce que les enfants ils vont toujours aux phrases les plus simples. Donc les faire enrichir leurs phrases, leur donner des connecteurs ou des verbes un petit peu plus originaux que d'habitude, ça leur permet à la fois d'avoir des phrases plus compliquées et c'était le but, mais également de réfléchir parce que c'est dans le langage que se construit la réflexion. Et j'ai remarqué que la variante avec le coyote, celle qui permet aux enfants de dire si oui ou non un membre de la famille se trouve déjà sous le tipi, elle induit une réflexion qui est plus laborieuse, qui demande plus d'effort parce que ce n'est pas forcément l'enfant qui se souvient le mieux qui va devoir répondre à la question. C'est celui qui est actif à ce tour-là. Et du coup, il va vraiment devoir se creuser la tête agricole, un jeu que l'on peut faire en plusieurs phases. Souvent en école maternelle, on travaille avec des ateliers. Dans ce jeu-là, on peut tout à fait faire dans une première séance le jeu de base, puis introduire la variante du silence, ensuite la variante du coyote et terminer en rajoutant toutes les variantes dans un jeu qui sera nécessairement beaucoup plus complexe, plus technique, mais aussi un aboutissement. Comme d'habitude, dans notre format, on vous parle du jeu à l'école, mais également à la maison. Et là, vous avez compris tout de suite l'intérêt du jeu. Évidemment, il y a cette mécanique, mais il y a aussi le plaisir de faire les indiens, de danser autour de la table, ce qu'on aime vraiment bien faire avec les enfants puisqu'on se lâche beaucoup plus en général à la maison. Il n'y a pas besoin d'une salle de motricité, par exemple. Et de se déguiser, tout simplement. D'ailleurs, au chalet, les enfants m'ont tout de suite demandé si j'avais de quoi les déguiser en améridia. Ils savent bien qu'on a un placard de déguisement, ils en profitent à chaque fois. Et comme d'habitude, on termine par une petite sélection de livres, parce qu'on a parlé des livrets pédagogiques qui sont très importants. Ça donne un autre horizon, une ouverture sur le monde des Amérindiens, mais forcément, vous savez qu'il y a toute une littérature jeunesse autour de cela. Tu nous as préparé une petite liste et on va sortir un iPad puisqu'on n'a pas les livres aujourd'hui, on va les mettre en incrustation. On n'a pas les livres parce qu'ils étaient à l'école et c'est des livres qui n'étaient pas les miens et que je n'ai pas emmenés en partant. Mais il y en a vraiment beaucoup et ils sont souvent utilisés dans les classes. Alors, si vous êtes enseignant, vous connaissez peut-être Wanikou. Wanikou, c'est un album qui a été créé par les éditions La Classe et qui est à la fois un album physique mais des fiches pédagogiques d'exploitation. Alors, je ne suis pas toujours fan des éditions La Classe mais il faut reconnaître que Wanikou, c'est vraiment une exploitation pédagogique intéressante. Et les enfants, après, ils peuvent fabriquer leurs petits livres et repartir à la maison avec. Nous, on l'a fait et ça marche à chaque fois. Un autre album qui est très intéressant, c'est Millie-mélou chez les Indiens et c'est un livre qui a des découpages et donc, en tournant les pages, les découpages vont s'appliquer sur des graphismes et on va découvrir une robe, un tipi, un arbre et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir reprendre ces graphismes avec les enfants, en dessiner d'autres, faire ce même système de petits découpes pour créer des formes. Chez Mango Jeunesse, il y a une collection qui s'appelle Les Contes des Enfants du Monde et ça permet justement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire décentrer l'enfant et lui faire découvrir un ailleurs et un autrefois et un autrement. Et justement, dans cette collection, il y a Petit Siyou, Petit Siyou, c'est un petit garçon amérindien qui va partir à la recherche de sa coiffe qui a été emportée par le vent et qui va être aidée par des animaux. Il doit la retrouver absolument avant que son père, le chef du village, rentre et ne fasse une grosse colère puisqu'il l'a égarée et ça va nous permettre de voyager et de découvrir tout cet univers amérindien. À la fin, il y a noté qu'il y a un petit documentaire aussi, un petit livret explicatif qui est bien intéressant et qui va passionner les enfants. Un dernier livre que je peux vous conseiller, c'est l'ours qui a vu l'homme qui a vu l'art et ça c'est très chouette, c'est un livre vraiment sympa de riff. Il permet à la fois de travailler sur le thème des Indiens et sur l'art. Donc voilà, ça ce sont quelques pistes, il y en a plein d'autres sur cet univers-là. Il y a énormément d'albums sur ce thème. Et ce qui est sympa aussi, je n'en ai pas mis là, mais c'est d'amener des livres qui ne sont pas du tout pour les enfants. J'avais un très gros recueil d'art amérindien. Alors, ce n'était vraiment pas du tout à destination des enfants, je ne l'aurais jamais lu, mais par contre, je le mettais à disposition sur une table et ils pouvaient en tourner les pages pour regarder toutes les peintures, toutes les coiffes, les photos. Moi, j'aimais bien ça quand j'étais enfant. Ça l'est passionné. J'ai failli dire quand j'étais indien, pas du tout. On vous a présenté aujourd'hui le jeu Wicotty. C'est un jeu qui est publié par BioViva. C'est la première fois qu'on réalise une vidéo sur un de leurs jeux. C'est un jeu qui est signé par Erwan Morin, illustré par Aurélie Carino. Vous connaissez maintenant le fonctionnement de ce jeu. Vous savez si ça peut vous correspondre à vos enfants ou à votre classe si vous êtes enseignant. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501